Alors, on peut parler de relance d'une campagne, vu que cette campagne a débuté dès le début de la propagation du virus, nous avons été mobilisés dès le début, et il se trouve que ces derniers temps, effectivement, nous constatons une recrudescence des cas enregistrés à travers le pays, probablement à cause d'une plus grande utilisation de beaucoup plus de moyens de dépistage, ce qui fait que le nombre augmente, mais nous constatons parallèlement dans les rues et un peu partout une sorte de relâchement de la vigilance des citoyens. C'est ce qui a amené d'ailleurs M. le Président de la République, Al-Majid Tegoun, à relancer un petit peu cette mobilisation en citant notamment le rôle que peut jouer la radio algérienne dans ces 48 radios locales, des radios de proximité qui font passer un message direct en direction des citoyens de sensibilisation. Donc c'est cette étape qui reprend aujourd'hui, une deuxième étape, avec d'abord un fil rouge au niveau des 48 radios régionales et des chaînes nationales également, mais également des programmes qui vont se poursuivre tout au long des jours et des semaines à venir. Alors il est essentiel pour nous de remobiliser les radios régionales dans ce domaine-là, pour qu'il y ait une communication dans les deux sens, verticalement mais aussi horizontalement, verticalement entre autorité et citoyen dans les deux sens, que nous entendions les citoyens dire ce qu'ils pensent de cette situation, ce qu'ils pensent du corona, sont-ils, est-ce qu'ils se prémunissent ou pas, est-ce qu'ils prennent les mesures qu'ils font et que les citoyens également puissent dire, bon, j'y crois ou je n'y crois pas, mais que nous entendions aussi ceux qui ont été atteints dans leur chair, chez leurs parents, beaucoup de personnes connaissent et ont connu des décès dans leur famille, il y a des attitudes à éviter, nous essayons de sensibiliser tous ces citoyens dans ce sens-là. Nous avons également à accompagner tous les pouvoirs publics qui déploient des efforts extraordinaires pour protéger notre pays, pour protéger les citoyens algériens contre ce corona, des institutions qui veillent nuit et jour depuis le début de cette pandémie, notamment le corps médical auquel il faut rendre un hommage vibrant, ainsi que tous les corps, qu'il s'agisse de corps de sécurité, qu'il s'agisse des pompiers, qu'il s'agisse des médias comme nous le sommes ici à la télévision et à la radio, et tous ceux qui fournissent des efforts quotidiens parfois dans le danger et qui sont là justement pour le bien-être des citoyens, il faut les mettre en lumière et qu'ils puissent dire et développer tous les efforts qu'ils fournissent pour que les citoyens, qui malheureusement parfois n'appliquent pas les mesures nécessaires, et c'est pour ça que cette journée a été organisée, de façon à ce que le message parvienne directement aux citoyens dans les cartes et radios régionales, mais également à les chaînes nationales. Alors les journaux d'information, effectivement, ils le font le plus naturellement du monde, beaucoup plus aujourd'hui vu que c'est un fil rouge, mais également les émissions, différentes émissions interactives, des plateaux avec des professeurs, des associations qui agissent sur le terrain, des citoyens que nous entendons, j'ai eu à écouter ce matin des témoignages sur les chaînes nationales, à la chaîne 1, à la chaîne 3, des témoignages très poignants, des témoignages qui font hérisser le poil sur les bras, c'est-à-dire de personnes vraiment atteintes et au sang à l'antenne qu'il y a cette sincérité, cette volonté de transmettre aux citoyens un vécu, un vécu pénible de ceux qui ont été touchés, et d'autres également qui ont été touchés, mais qui ont guéri, qui disent voilà, j'ai été atteint, mais on peut en guérir, au chemin, au parc, il vaut mieux se protéger. Ce sont ces messages-là que nous souhaitons diffuser de façon plus frappante, plus marquante, pour que les citoyens puissent, si on en convainc 10 en une journée, ça sera 10 personnes qui convaincront 10 autres, et ainsi de suite, ça sera une chaîne de communication qui nous permettra, je l'espère, je le souhaite, c'est mon vœu plus cher, atteindre les Algériens et les Algériennes au plus profond du pays, là où ils entendent la radio, à savoir quasiment partout sur le territoire national.